On y est, au bout de la nuit, de l'autre côté des ombres. Le mouvement d'eau, je suis devant un endroit où le vent change à peine, il y a toujours une nappe d'eau qui est en train de couler dans le même sens, toute une journée je peux rester des heures à regarder ça. Une fois que ces pages-là sont remplies, j'ai mon nom. C'est James Joyce, dans le sud de la France, en 1922. Il vient de publier Ulysse il va entrer dans cette oeuvre merveilleuse de réveil, la voie du réveil dans la nuit éternelle, comme disent les textes gnostiques, cette fois bizarre, multiple. Il va rentrer dans Finnegan's Wake, il est là, exilé, un Irlandais dans le sud de la France, assis dans un champ dont la fille est en train de devenir folle, voilà un père. Bon, là nous sommes dans la grande tragédie grecque, avec Shakespeare en passant. « J'ai besoin des grandes villes », s'écriait le narrateur d'une curieuse solitude. En 1976, 18 ans plus tard, Solers est à New York. Il prend le pouls de l'époque. « Qui serait bien, ce serait de refaire le même plan en Chine vers 2060. À ce moment-là, on aurait probablement des surprises avec celui qu'on est en train de faire maintenant à New York. Moi, je viens ici au début des années 70 parce qu'il faut bien venir dans la capitale planétaire au moment où elle a lieu. Comme les peintres allaient à Rome autrefois. Bon, c'est-à-dire voir si ce que je suis en train d'écrire, que j'écris d'ailleurs beaucoup ici, sur une terrasse assez haute, c'est-à-dire paradis, tient le coup. Si ça fonctionne à New York, c'est-à-dire avec l'agression des dimensions, de l'élargissement et du temps très, très en particule accéléré. Alors, voilà. Dans son carnet de nuit, Solers se souvient qu'il est arrivé pour la première fois à Venise en octobre 1963. Je me revois laissant tomber mon sac la nuit devant Saint-Marc, écrit-il. J'y suis toujours. Dès lors, Venise ne cessera de hanter ses livres, comme Ré, la Chine et New York. Cube de New York, miroir de Venise, note-t-il. Venise où plane toujours l'ombre d'Ingrid Leysen, la belle hollandaise. Il n'y a évidemment aucune contradiction pour moi à me retrouver en quelques enjambées du centre de Paris, dans la périphérie de Bordeaux. Ou encore dans la fête à Venise. J'étais à New York, je pensais à Venise. Je suis à Venise, je pense à New York. Les lignes se superposent, verticales et horizontales, froid et chaud, pierre et acier. Sur terre, le temps et l'espace échangent leurs infinis. La fête à Venise, page 86. Quelle joie aussi de marcher dans l'oubli en plein beau temps, avec son squelette incorporé, reste futur et muet. Résumé des chapitres précédents. 1958, une curieuse solitude. 1960, telle qu'elle, avec Solaire sans chef de bande. Telle qu'elle sera pendant plus de dix ans le lieu de tous les paris, de toutes les luttes, de toutes les aventures littéraires, philosophiques, politiques. Portée, soulevée par la vague, Solaire se lance dans une écriture réputée illisible, simplement parce qu'on ne sait pas comment la lire. Et ce sont cinq livres magnifiques et incomparables qui s'appellent Drame, Nombre, Loi, Hache, Paradis. 1983, spectaculaire changement à vue. Avec femme, Solaire s'entame la veine prolifique de ce qu'il appelle ses romans figuratifs. Je m'en souviens encore et je revois ces larges cimes que penchent sur le moulin dans la forêt, dorment. Mais dans la cour, c'est un figuier qui croit. Là vont au jour de fête les femmes brunes sur le sol doux comme une soie. On ouvrons une dernière fois la fête à Venise. C'est le tout début du roman. Comme toujours, ici, vers le 10 juin, la cause est entendue, le ciel tourne, l'horizon a sa brume permanente et chaude. On entre dans le vrai théâtre des soirs. Il y a des orages, mais ils sont retenus, comprimés, cernés par la force. On marche et on dort autrement. Les yeux sont d'autres yeux. La respiration s'enfonce. Les bruits trouvent leur profondeur nette. Cette petite planète, par plaque, a son intérêt. sur le planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada